salut à toi alors aujourd'hui le jour numéro 3 donc on retourne sur l'appartement et donc tu vois la voiture encore toujours bien pleine pas mal de choses toujours plein d'affaires à rapporter donc eh bien on se retrouve directement dans l'appartement je te dis à tout de suite voilà donc on vient d'arriver donc sur l'appartement donc du coup on va faire un petit tour je vais faire faire voir un petit peu ce qui a été fait ce qui a été fait donc par le par le monteur et puis nous on a ramené pas mal de choses aussi pas mal d'objets de déco la terrasse également donc là ce matin on attend donc eh bien orange pour faire l'installation de la fibre sachant que hier soir je me suis aperçu que la boxe on n'avait pas réceptionné effectivement tu vois c'est ça en fait quand tu as meubles des appartements il ya tellement de choses à gérer que tu vois la boxe j'avais un peu zappé et en faisant le tracking colib a priori elle est retournée à l'expéditeur donc j'ai vu ça ce matin donc ils vont la renvoyer mais du coup on pourra pas être câblé aujourd'hui enfin on pourra pas être connecté à orange aujourd'hui normalement il doit venir quand même faire l'installation de la fibre puis après je ferai l'installation manuellement le paramétrage et tout ça mais voilà ou en toute manière le photographe finalement pourra pas passer ce matin il pourra passer que mardi donc ça veut dire que mardi un nouveau une nouvelle fois un déplacement dans l'appartement pour venir voilà venir finir d'installer l'internet et puis et puis voilà il y aura sûrement d'autres petites choses comme ça à bricoler notamment aussi le verrou la serrure connectée enfin voilà il y aura tout ça aussi à installer de toute manière voilà c'est un listing qui va démarrer semaine prochaine qu'est ce que je veux dire bah du coup voilà donc du coup je dois un petit peu ce qui ce qui s'est passé en appartement pour du coup la table qui a été montée voilà donc on a acheté un petit peu des objets de déco voilà un truc sympa voilà on a acheté ça hier petite tête de bouddha ça c'est plutôt cause à ces petits cendriller là du coup la terrasse voilà ce qu'on va faire donc du coup la terrasse on va j'ai fixé tout ça ce matin pour du coup donner un petit voilà ça va faire un plutôt sympa que de laisser la terrasse comme ça bon après l'objectif c'est de faire assez vite c'est pas non pu casser trop de temps voilà un petit peu j'ai de déco tout ce qui est aussi rideau là on avait fait le tour à la fois dernière donc je vais pas revenir là dessus là les lits qui ont été montés là il nous reste les deux petites tables de chevet à installer tu vois les oreillers tout est prêt voilà voilà donc du coup bah on se retrouve dans quelques instants enfin voilà je vais couper la vidéo puis on va se retrouver juste après je vais te faire voir un petit peu une fois que tout ça va être achevé ce que ça peut donner je te dis à tout de suite voilà donc là c'est terminé je vais te faire voir on a c'est pratiquement terminé il me reste deux trois tableaux à à poser il me reste la terrasse il y a un petit voilà j'ai oublié un une scie particulière donc je vais ramener ça la semaine prochaine de toute façon le photographe finalement est planifié qu'à mardi prochain donc du coup ça me laisse la matinée pour terminer donc deux trois petits détails faire les lits enfin voilà on a fait quand même une bonne partie du boulot on va dire à 90 10 95% c'est terminé donc je vais te faire voir ça tout de suite dans cette vidéo voilà donc là on est sur la partie donc salon ouais salon pardon voilà là du coup en extérieur la petite terrasse tu vois il me reste ici la terminé c'est parfait voilà là on est sur la petite table donc de salle à manger ensuite on arrive donc sur la cuisine ensuite donc le réfrigérateur donc machine à laver sèche linge là ici ce sera on a un petit peu de stock mais on va essayer d'en mettre un peu plus quand même et puis bah là on fera tout le stockage ici j'achète un un cadenas pour loquer ça pour la fin de ménage qu'elle puisse retrouver et bien tout son stock pour faire ce nettoyage et sert approvisionnement bien entendu ne pas oublier le café le thé les filtres tout ça c'est important certains mettent des dosettes pourquoi pas effectivement je veux du café comme ça c'est suffisant voilà salle de bain rien de spécial on suit donc la chambre donc là du coup il me reste à poser le tableau juste ici voilà du coup le lit donc à faire voilà et puis bah là on est sur l'autre champ pareil reste à poser des tableaux je sais pas si jamais de ce tableau ce que ça me plaît que moyennement là il me reste aussi un bout de rideau à rajouter voilà et puis là ici il faudra que je mette et bien des cintres etc je mette une aussi une baguette pour qu'on puisse les personnes puissent poser leur linge donc voilà pour cette troisième journée donc comme tu vois c'est terminé voilà donc là du coup on va être contre jour par contre donc là bien entendu on avait mis toutes les tables etc enfin toutes les toutes les assiettes etc pour la prise de photo là on a tout retiré ce que voilà il est parti donc voilà un petit peu le rendu du contre jour alors tout à l'heure il n'y avait pas beaucoup de soleil puis là là ça y est c'est parti la petite terrasse donc voilà je sais pas si on voit bien parce qu'il y a beaucoup de contre jours beaucoup de soleil voilà voilà là c'est la partie cuisine voilà l'espace flammerie voilà donc là du coup on va la fibre c'est quoi oui là tu vois en train d'installer la fameuse verrou tac voilà là on a donc la salle de bain voilà un petit déco très simplissime on arrive ensuite donc à la chambre donc on avait rajouté des petits coussins supplémentaires des petites fleurs etc voilà et puis donc là l'autre chambre donc là on avait tout ouvert bien entendu là j'ai retiré volontairement les rideaux parce qu'on va fermer l'appartement mais voilà un petit peu ce que ça peut donner voilà donc on a terminé cette donc cet appartement c'est terminé donc journée numéro 4 donc appartement prêt à être posté sur Airbnb normalement je reçois les photos peut-être ce soir peut-être demain matin et ensuite eh bien on enchaîne sur la création du listing sur Airbnb on va mettre le paquet et c'est parti pour cet appartement qui devra nous faire un cash flow relativement intéressant parce qu'il est vraiment bien situé deux chambres, une belle configuration donc tu vois là je peux espérer un cash flow de 1000 euros par mois très rapidement et très facilement cet appartement donc si comme moi tu es intéressé par la sous-location et la location qu'on te durer je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure à récupérer en bas de cette vidéo une formation que je t'ai préparé où je t'explique un petit peu tout et puis je t'ai préparé aussi si toi tu as plutôt un profil d'investisseur immobilier et que tu souhaites faire la location qu'on te durer c'est pareil je t'ai préparé une formation d'une heure totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo bien entendu n'hésite pas à liker cette vidéo ça me fera super plaisir n'hésite pas aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne tout simplement en t'abonnant tu vas trouver un bouton en bas tu cliques tu t'abonnes et ça te permet d'être notifié de tous les prochains vlogs que je vais publier et puis également de toutes les prochaines vidéos où je parle de location qu'on te durer je parle de sous-location je parle d'immobilier d'investissement locatif et je parle aussi parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse je parle de conciergerie comme tu le sais moi j'ai eu précédemment une société de conciergerie que j'ai revendu et l'idée c'est que je puisse te partager avec toi te faire partager mon expérience par rapport à ça moi je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans donc j'en ai 43 aujourd'hui donc ça fait 20 années d'entrepreneuriat plus de 20 ans et j'ai notamment monté une conciergerie il y a plusieurs années de ça que j'ai revendu et l'idée c'est que je te partage sur ma chaîne YouTube toutes les choses qu'il y a à savoir si tu souhaites tout aussi monter une conciergerie ou un business autour de la location en contre-durée je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...